Excel c'est compliqué, Excel comment faire une somme sur Excel, une moyenne, j'y arrive pas. Tu travailles avec un fichier de données et tu souhaites créer une somme dans Excel. Alors tu te poses la question, comment faire une somme automatique dans Excel ? Je vais te montrer dans cette vidéo comment réaliser une somme et une moyenne dans Excel de différentes façons. Écoute bien aussi jusqu'à la fin parce que je te donne quelques astuces hyper intéressantes pour aller encore plus vite. Je vais te donner un exemple de la fonction somme, une manière automatique de générer ta somme, le raccourci clavier qui va t'aider à aller plus vite. Je veux calculer par exemple la somme des salaires de l'année. Pour cela je peux soit écrire directement égale somme, j'ouvre la parenthèse, puis je sélectionne mes données, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Excel me calcule le total des salaires de l'année. Je peux également utiliser dans formule la somme automatique. Si je clique dessus, Excel va trouver la bonne plage et me remplir tout seul la formule somme. Je peux faire la même chose avec le raccourci clavier, alt égale et il va faire la même chose. Si je veux calculer une moyenne, je ne suis pas obligé de faire la somme divisé par le nombre d'éléments. Excel me propose aussi la fonction moyenne. Je peux écrire égal, moyenne, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne ma plage de valeurs. Je ferme la parenthèse. J'ai aussi la possibilité d'utiliser la somme automatique. Si je clique sur la petite flèche, j'ai aussi accès à la moyenne. Je peux cliquer sur moyenne. Attention, ici il faut bien prendre la bonne plage de valeurs et je fais entrer. Maintenant, je veux faire la somme, mais non pas d'une plage déterminée ici. Maintenant, je veux faire la somme de mes salaires ici, plus ces deux autres éléments. Si j'utilise la fonction somme automatique, Excel va me trouver uniquement ces éléments-là. Alors comment je fais pour rajouter aussi la somme de cet élément ici, de cette plage ? J'ai la possibilité de le faire avec un autre argument de la somme. Et ici, je claque, je tape sur point-virgule et je peux rajouter une autre plage. J'ai ainsi deux arguments et la somme va se faire sur ces deux plages de valeurs. Je fais entrer. C'est le même raisonnement pour la moyenne. Je tape égal moye. Et si mon aide à la saisir est bon, je peux taper sur tabulation pour afficher d'un coup. Je sélectionne ma première plage, point-virgule, ma deuxième plage de cellule. Et j'aurai ma moyenne. Si maintenant je veux la même chose à droite, je peux sélectionner ma plage ici. Et utiliser le raccourci clavier, ctrl-r pour recopier la formule à droite. Je vérifie si la copie s'est bien passée. Oui, ça a bien copié les bonnes valeurs. Et si ça a bien fait la moyenne des bonnes plages. Voici les différentes façons de faire une somme et une moyenne dans Excel. Tu as aimé cette vidéo ? Clique sur j'aime. Un peu plus fort là. Voilà. C'est bien. Et puis tu as d'autres vidéos qui s'affichent là. Regarde un peu. Ça peut t'aider. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada